Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Envisite. La canicule est arrivée, il fait bon se réfugier dans les musées, visiter des expositions pour être bien au frais. Et aujourd'hui, je vous ai préparé un petit programme de 4 expositions qui sont toutes liées par une seule et même thématique. Vous allez voir, c'est débile, j'adore. Ce sont des expositions qui ont tout un lien avec la chaleur, puisque nous allons partir déjà en Égypte, avec l'aventure Champollion dans le secret des hiéroglyphes, l'exposition événement de la BNF, la Bibliothèque Nationale de France. On reste à la BNF ensuite avec visage de l'exploration au XIXe siècle, du mythe à l'histoire qui nous emmènera dans des contrées chaudes et reculées. Nous irons ensuite du côté du musée d'art moderne de la ville de Paris pour parler d'Anita Molinero, une artiste qui n'hésite pas à recourir à la chaleur pour modifier les matériaux de ses œuvres. Et enfin, nous irons nous rafraîchir du côté de la piscine à la cinémathèque française pour parler de Romy Schneider, qui sera donc notre dernier gros morceau de l'épisode d'aujourd'hui. On commence tout de suite avec l'aventure Champollion dans le secret des hiéroglyphes, une exposition visible du 12 avril au 24 juillet 2022, une exposition qui profite du bicentenaire de la découverte des hiéroglyphes pour revenir sur la personnalité de Jean-François Champollion, sur le contexte de la découverte des hiéroglyphes et sur les conséquences que ça a eues sur la discipline. C'est donc la première fois qu'on traite d'une exposition à la BNF. C'est un endroit que j'aime généralement beaucoup. Je trouve qu'ils se donnent beaucoup de mal pour rendre vivants, ludiques et compréhensifs des sujets un peu arides, souvent liés aux archives de musées. Ils n'ont pas peur de montrer des archives et des pièces compliquées, d'aborder des sujets compliqués. Et là, ça se confirme à nouveau avec cette exposition qui revient sur les hiéroglyphes, puisqu'on va essayer de nous prendre par la main et de nous faire décrypter les hiéroglyphes. Alors au début, on se dit, mais ça va être trop compliqué, vous n'allez pas réussir à nous faire décrypter les hiéroglyphes. Et ils essayent. On a vraiment ce côté à la BNF de... Oui, c'est compliqué, mais tu vas voir, ça va bien se passer, on va essayer de t'accompagner. Et c'est très plaisant, en fait, comme sentiment. C'est d'autant plus plaisant qu'il y a en ce moment une autre exposition qui traite d'un sujet lié à l'Égypte, vous voyez mon précédent épisode dans Visite, qui a adopté la posture totalement inverse. C'est un peu l'anti-Pharaon des Deux Terres. C'est une exposition qui est accessible. Alors eux, ils la vendent pour le jeune public. Peut-être pas jusque-là, même si je pense que des enfants un petit peu attentifs et avec un petit peu de persévérance pourront tout à fait s'épanouir dans cette exposition Champollion. Donc pour rester sur un avis rapide, moi j'irais plutôt vous conseiller cette exposition L'Aventure Champollion. J'ai passé un très bon moment. Je trouve que c'est une exposition qui est jolie, qui est riche, qui est intéressante, qui traite très bien son sujet, qui est accessible. Alors pour ceux qui veulent rentrer un petit peu plus dans le détail, commençons par la figure de Jean-François Champollion, qui, étonnamment, n'est pas tant au centre que ça de cette exposition. Ce n'est pas une exposition glorifiant Champollion. C'est vraiment un savant qui va s'effacer derrière sa découverte et ce qu'il a apporté à l'égyptologie. Il y a une salle d'introduction qui nous explique le parcours de Champollion, qui nous fait une espèce de frise pour nous raconter son parcours, comment il arrive là, à ce moment-là. Mais vraiment, c'est presque tout. On ne va pas du tout passer le seuil de comment il a été médiatisé, quel était cet homme, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Peut-être qu'on n'avait pas des sources pour le faire, mais dans tous les cas, c'est plutôt noble et plutôt humble comme attitude de rester sur les hiéroglyphes, qui sont donc le cœur de cette exposition. Et c'est en ça que c'est aussi très intéressant, c'est qu'ils arrivent à nous rendre les hiéroglyphes désirables. Il faut bien se dire que quand Champollion décrypte les hiéroglyphes en 1822, ça faisait plus de 15 siècles que plus personne ne les lisait. Les hiéroglyphes étaient une sorte de langage mystérieux, un peu magique, qui intriguait les connaisseurs. Il y avait ce côté de images sans le sens qui était extrêmement intriguant. Et c'est intéressant parce qu'ils vont conjointement développer cet aspect-là, nous raconter qu'avant 1822, on ne décryptait pas les hiéroglyphes, donc comment on les percevait ? Avec le symbole de l'Eurobrose notamment qui est réutilisé, tout ça est traité dans l'exposition. Et nous, en fait, on est un petit peu dans la même posture au début de l'exposition. On ne sait pas encore décrypter les hiéroglyphes. Et donc, quand on arrive là-dedans, c'est juste un langage joli, un peu intriguant, très énigmatique. Et peu à peu, on va être de plus en plus entouré par des hiéroglyphes jusqu'à avoir les clés de compréhension. Et une fois qu'on a les clés de compréhension, c'est intéressant parce que les hiéroglyphes se réorganisent. Et on va passer par tous les stades par lesquels Champollion est passé. Toute la partie historiographique, qui était très lourde dans l'exposition farandais de terre, devient ici passionnante. Parce que, ici, on est Champollion. On est dans la posture de Champollion. Et à travers, bien sûr, un accompagnement solide, parce que nous ne sommes pas Champollion, nous allons peu à peu percer quelques secrets, quelques clés de lecture pour essayer de comprendre ce langage. Alors j'avoue que, quand ils commencent leurs explications, je me dis, oula, il faut s'accrocher. Bon, après, moi, je suis quelqu'un qui n'est pas bon en langue, de manière générale. Pour écrire au vivant, au groupe des vivants, j'étais en mode, ah oui, oui, c'est quand même un peu complexe, quand même, comme hiéroglyphe. Mais justement, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on comprend dans quel contexte on parle de hiéroglyphe, dans quel contexte on utilise. C'est quand même une langue qui n'est pas facile pour textoter, par exemple. On ne parle pas en hiéroglyphe sur WhatsApp, parce que ce n'est pas fait pour. C'était une langue qui était adaptée au sacré. C'était toujours dans des contextes très particuliers. Et l'exposition va essayer de nous montrer aussi pourquoi cette écriture, sous forme d'images et de sons, était appropriée pour les quelques usages dans lesquels ils étaient utilisés. On aurait pu avoir une exposition qui aurait eu peur d'essayer de nous faire déchiffrer les hiéroglyphes, et de dire, non, c'est trop compliqué, on n'embarque pas le public là-dedans. Et c'est tout à leur honneur qu'ils se soient, à ce point, engagés là-dedans, parce que ce n'est pas simple, et c'était un choix qui n'était pas facile, je pense, à défendre. Et malgré tout, ils ont sorti tout l'appareil d'accompagnement pour que le public se sente aidé dans cette découverte. Alors on a des vidéos, on a un jeu à partir de la pierre de Rosette qui est vraiment hyper bien fait. Bien sûr que vous ne saurez pas lire le hiéroglyphe en sortant de l'exposition, mais on va vous montrer la logique. On va essayer de vous mettre dans le même état d'esprit qu'était Champollion quand il a découvert tout ça. La deuxième particularité de cette exposition, c'est qu'une fois qu'on a traité de la découverte et de comment on arrive à décrypter les hiéroglyphes, l'horizon des possibles s'ouvre, vous passez une petite ouverture qui était l'ouverture du décryptage, du décodage, et hop, vous arrivez dans des salles beaucoup plus amples, beaucoup plus vastes, et maintenant vous avez tout à faire. C'était un peu d'ailleurs la position dans laquelle était Champollion, c'est-à-dire qu'on est en 1822, il sait lire dorénavant les hiéroglyphes, maintenant il peut aller lire tout ce qu'il y a dans tous les temples, dans tous les parchemins, dans tous les papyrus, dans tous les codex, etc. Il peut parcourir tous les musées, il va aller en Égypte, etc. Donc il a 36 000 choses à faire, et on est un peu dans cette même posture avec une exposition qui ouvre largement ses horizons. C'est peut-être un peu mon reproche, je trouve que l'exposition ouvre un peu trop ses horizons. Notamment, il y a toute une série de sous-sections qui s'appelle Écriture d'Orient et d'Aujourd'hui, qui effectivement peuvent être liées à l'héritage de Champollion, dans le fait de collecter certaines données, d'avoir un rapport aux hiéroglyphes, etc. Je vous laisserai juger par vous-même, mais je trouve qu'on est presque un peu loin du sujet quand on traite de tout ça. Il y a Black et Mortimer, Tintin, qui sont exposés en fin d'exposition. Même si c'est intéressant, parce que ce sont des auteurs, contactés notamment des égyptologues, pour vraiment avoir une certaine vraisemblance dans l'utilisation notamment des hiéroglyphes, là aussi, on est déjà un petit peu loin du sujet. Mais c'est logique, en fait, d'avoir traité ça, compte tenu du commissariat d'exposition. Plus que l'aventure Champollion, c'est l'héritage Champollion qui est traité ici, c'est en raison du triple commissariat, puisque trois femmes s'occupent de cette exposition. Nous avons donc Vanessa Desclos, qui est chargée de la collection des manuscrits d'Egypte antique et tout ce qui est Proche-Orient chrétien. On a ensuite Hélène Viran, qui est chargée, elle, du département littérature et art de la BMF. Et enfin, Guillemette André-Lanoé, qui, elle, vient du département Egypte du musée du Louvre. Et c'est intéressant, parce que ce triple commissariat se révèle dans le choix des sujets traités dans cette exposition. La forme finale qu'a cette exposition Champollion dépend énormément des trois femmes qui ont travaillé sur ce projet. Et autant pour ce qui est le Louvre, je n'ai aucun souci, parce qu'effectivement, Champollion a été nommé conservateur des antiquités égyptiennes au musée du Louvre. C'est lui qui ramène notamment le Zodiac de Dundberg. Il n'est pas dans l'exposition. Le Louvre, vous fermez toujours votre département Egypte. Moi, ça fait six fois que j'essaie d'aller le voir, ce Zodiac, que je n'ai jamais pu y aller. J'exagère un tout petit peu, mais c'est vrai qu'il est tout le temps fermé, le département Egypte. Mais c'est vrai que toute la partie littérature et art, bon, allez, c'est l'héritage de Champollion, c'est le bicentenaire, etc. Mais c'est peut-être ce qui s'éloigne un petit peu du sujet. On voit aussi le poids des commissaires d'exposition sur les questions de scénographie. Alors moi, j'attends toujours un peu au tournant la BNF sur la scénographie, parce que je sais que c'est une institution qui prête une certaine attention. Et généralement, on a des résultats hyper intéressants, hyper stimulants, hyper créatifs, qui justement vont un peu à l'encontre des White Cube qu'on peut retrouver ici et là. Ce qui est intéressant, c'est que le studio, le studio Matters, qui travaille sur la scénographie de cette exposition, c'est justement un studio qui est très habitué dans le monochrome. L'exposition White Cube, c'est notamment lui qui se charge d'exposition à l'Orangerie, au musée d'Orsay. Généralement, une scénographie que moi, j'apprécie pas tellement. Mais là, c'est intéressant de voir à quel point il propose au contraire une scénographie riche, colorée, et à quel point, je pense, ce sont les commissaires d'exposition qui l'ont emmené dans cette direction. La Lumière aussi, c'est Aura Studio qui s'occupe de la Lumière, également une entreprise qui est plutôt habituée au White Cube. Donc je vous ai dit, sur la scénographie, il y a tout ce travail des hiéroglyphes. On va essayer de vous représenter tout le panthéon égyptien aussi dans une salle. Il y a une grande place qui est laissée au parcours enfant. Et puis, c'est surtout un jeu de couleurs. On va avoir des salles blanches quand il s'agit de traiter l'historiographie et l'histoire de Champollion. Des salles en argile, comme l'argile de la céramique, lorsqu'il s'agit de décrypter les hiéroglyphes. Et puis après, on est dans le bleu, l'horizon du delta, le bleu du Nil. C'est pep, ça donne envie. Vous avez du coup ces grands personnages qui sont recréés pour l'affiche de l'exposition. Elles sont très jolies et qui sont accrochées comme ça un peu partout sur les murs. Je trouve que ça marche vraiment très bien. Il y a un beau travail de scénographie dans cette exposition. Je n'ai pas trop parlé jusqu'à présent des collections, ce qui est une erreur de ma part. L'exposition, elle se distingue par les collections. C'est intéressant, parce que là aussi, par rapport à Pharaon des Deuterte, l'exposition s'ouvre sur le moulage d'une stèle qui ne nous appartient pas et qui va être la clé de compréhension pour toute l'exposition. J'aime que la BNS n'ait pas peur de nous montrer des archives, des livres, et ne nous rendent ça attrayants. Je trouve qu'ils ont vraiment un potentiel pour ça. À un moment, on va vous parler de Descriptions d'Egypte de Charles-Louis Balzac, qui est donc l'ouvrage d'Egyptologie qui est réalisé avant le décryptage des hiéroglyphes par Champollion. C'est un ouvrage hyper connu qui est toujours mentionné dans des expositions. Mais ici, il y a quand même une petite variante. C'est qu'ils vont nous présenter tous les volumes. Et vous allez avoir cette petite bibliothèque qui va être accrochée dans la première salle avec les longs volumes, avec toutes les cartes et tout. C'est très parlant en fait d'avoir outre le plaisir bibliophile de découvrir ce sont les vrais manuscrits, machin, etc. On voit le poids que c'était. On comprend que c'était des ouvrages qui n'étaient pas répandus et qui étaient réservés aussi à un public très érudit. Ça me fait rire parce qu'il y a aussi dans cette première salle des archives sur la campagne d'Egypte de Napoléon avec des corrections de la main de Napoléon. Ça me fait rire parce que c'est des documents qu'on aurait bien voulu voir dans l'exposition Napoléon qui s'est déroulée fin d'année dernière. Donc des documents d'archives et grâce à la collaboration avec le Louvre et avec les autres musées des pièces qui vont dialoguer avec les archives. Vous allez avoir par exemple des objets sur lesquels Champollion a travaillé. Donc la BNF conserve des dessins de Champollion, des aquarelles et finalement le musée de Turin qui va accepter d'envoyer les mêmes objets sur lesquels Champollion a travaillé pour les mettre face à face. C'est un dialogue qui fonctionne toujours d'avoir la pièce et la pièce sur laquelle a travaillé Champollion. Ça donne tout de suite un peu de vie en fait à ce travail créatif et comme nous comme Champollion à l'époque nous allons voir les objets sur lesquels il a construit l'histoire de l'Egypte. Donc je trouve que ça rend cette histoire très vivante. Par conséquent moi j'aurais tendance à vous conseiller l'aventure Champollion. Je trouve que c'est une exposition qui est bien plus intéressante que son homologue au musée du Louvre qui est très ludique très accessible mais qui en même temps va vraiment traiter son sujet sur toutes les coutures même un peu trop je trouve. Par exemple des questions toutes bêtes genre comment imprimer des hiéroglyphes ? Comment les graveurs de l'époque comment les imprimeurs de l'époque impriment les hiéroglyphes ? C'est une question toute bête mais qui est essentielle pour comprendre la transmission du savoir et son histoire. Et je trouve que c'est une exposition qui rend vraiment justice à Champollion et à son travail enfin le pauvre Champollion qui a eu que 10 ans suite au décryptage des hiéroglyphes pour mettre en application il est mort je crois en 1832. On va vraiment montrer tout ce qu'il a fait pendant ces 10 années donc aussi bien son travail au musée du Louvre que son travail sur place en Egypte mais aussi et ça j'ai bien aimé et aussi cette salle tous les cours qu'il a donné au Collège de France donc le Collège de France qui a ressorti quelques archives pour l'occasion c'est hyper appréciable c'est hyper complet presque un peu trop complet je ne dirais pas précipitez-vous avec vos enfants mais ça peut être une exposition si vous avez des enfants qui sont un peu patients qui peut tout à fait leur être accessible et ça c'est toujours plaisant. On continue et on passe dans la galerie 1 avec cette fois-ci visage de l'exploration au 19ème siècle du mythe à l'histoire moi c'est un sujet qui m'intéressait j'avais très envie de voir comment les grandes expéditions aussi bien archéologiques que scientifiques du 19ème siècle allaient se déployer et quel imaginaire ça a brassé parce qu'il y a quand même cet imaginaire de l'explorateur qui va un peu dans toutes les parties du monde et en fait je ne sais pas si c'est eux qui ont eu un petit peu de mal à le tourner ou si c'est moi qui avais des horizons d'attente un peu trop vifs mais en fait je trouve le sujet un peu suranné je ne trouve pas que ce soit un sujet très vendeur je trouve d'ailleurs que la com est assez vieillotte et par rapport au peps qu'il y a l'exposition Champollion à côté je trouve qu'on est beaucoup plus dans une exposition très ancienne très contenue dans son sentiment d'aventure et d'exploration justement mais on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui produit ce sentiment chez moi mais ce sentiment chez moi est d'autant plus curieux que lorsque je fais un petit peu l'horizon factuel des choses je me rends compte que c'est quand même une bonne exposition avec un parcours hyper exigeant et hyper bien tenu l'exposition est divisée en trois parties nous avons la préparation du voyage toute la partie exploration et toute la partie retour du voyage comment on va présenter les résultats de l'expédition au public c'est un sujet qui est bien traité qui est riche je sais pas trop pourquoi j'ai un peu ce sentiment que finalement c'est pas si enthousiasmant que ça du point de vue du sujet je pense que peut-être il y a une question de dosage et ensuite je pense que l'exposition essaye volontairement de déconstruire la figure de l'explorateur et justement va essayer de briser un peu nos imaginaires sur la question confronter notre vision de l'exploration du 19ème au fait et à l'histoire et ce qu'elle représentait vraiment dans les différents pays que ces hommes sillonnaient effectivement c'est une exposition qui est assez peu du côté des imaginaires et qui est beaucoup plus dans le retour à la réalité peut-être qu'on peut parler de ça tout de suite notamment vis-à-vis de la question coloniale l'exposition s'attarde justement sur le fait que ces grandes explorations ces grandes expéditions elles s'inscrivent dans un contexte qui est celle de la colonisation et qu'il y avait aussi une sorte de domination par le savoir avec ces institutions et notamment l'institut de géographie qui est très bien développé dans l'exposition qui va faire appel comme ça à des savants un peu tout azimuts pour les entraîner dans des projets d'inventaire et de cartographie du monde et notamment il y a la dernière salle que je trouve vraiment très intéressante sur cette question-là c'est sur le regard des individus qui sont pris en photo lors de ces expéditions je la trouve très maligne cette dernière salle je trouve que c'est une façon assez prudente assez honnête de traiter le sujet on a effectivement toutes ces photos qui ont été prises des populations locales on ne pouvait pas ne pas passer outre le fait que quand ils regardent la personne qui les prend en photo il y a quand même assez peu souvent un sourire qui leur est adressé je trouve ça assez intéressant ils n'en font pas des caisses ils ne font que le relever en nous passant un diaporama je trouve justement que sur cette question-là ils sont assez exemplaires c'est une exposition qui n'est ni culpabilisante mais qui est tout à fait au fait des réalités qui nous rappellent tout à fait dans quel contexte se déployaient ces grandes expéditions qui consacrent plusieurs sous-sections de son parcours donc si vous étiez un petit peu crispé sur ces questions-là je pense que vous pouvez tout de suite vous détendre vous êtes entre de bonnes mains j'ai l'impression en tout cas moi de ma connaissance du sujet qu'ils ont traité ça de la bonne façon après c'est vrai que vous êtes vraiment du côté du retour du réel c'est ce que je vous dis finalement on est assez peu du côté des imaginaires on est plus dans le côté du concret du réel du factuel c'est peut-être l'advertissement que je peux vous faire c'est vous n'allez pas totalement être dans le revival de ces clichés de ce sentiment d'exotisme de cet appel de l'aventure vous n'êtes pas du tout là-dedans et c'est peut-être en ça que moi cette exposition elle m'a un petit peu un petit peu surpris mais parfois c'est bien aussi d'être surpris par des expositions si les expositions ne donnaient que ce qu'on avait envie de voir ce serait quand même pas très intéressant même si moi je suis sorti un intérêt un peu moindre j'apprécie que cette exposition ait fait l'effort nous emmener ailleurs alors après moi je pense que peut-être il y a quand même une question de dosage qui est un peu particulière comme ils ont fait le choix de traiter l'exploration de manière générale c'est-à-dire sans avoir de parcours chronologique ou de parcours géographique on a donc une sorte de grand écart entre un regard assez synthétique et assez général sur le sujet avec le matériel de l'explorateur ce qu'il a quand il rentre d'exploration les éléments que mettait par exemple l'institut de géographie à disposition des différents chercheurs des aspects très généraux comme on n'est pas forcément les bienvenus dans les pays où on habite donc il faut se déguiser il faut essayer de trouver la cartographie l'inventaire etc. qui effectivement sont des éléments qu'on retrouve dans toutes les expositions qu'on a en Amazonie en Afrique au Sahara en Océanie etc. c'est assez convaincant d'avoir fait ces sections d'exposition mais c'est vrai qu'on passe tout de suite de quelque chose de très général à quelque chose de très particulier parce qu'après dès qu'on va rentrer dans des exemples un peu plus concrets on va devoir parler de René Caillé de figures concrètes de cas concrets d'explorateurs particuliers d'expéditions et on va avoir un peu ce sentiment de faire le grand écart entre une idée qui est hyper générale et des cas qui nous emmènent au contraire dans des choses très singulières autant je trouve que le découpage et le plan est parfait autant je trouve que son application dans les collections et dans le déroulé de la visite peut-être il aura fallu accéder ça autrement ça manque d'ancrage chronologique géographique singularité par rapport à différents types d'expéditions peut-être que dans l'organisation des choses on aurait pu trouver des solutions qui rendent un peu moins ce côté catalogue de figures d'explorateurs au niveau de la scénographie j'ai exactement le même ressenti c'est à dire que je trouve qu'on a une scénographie qui est assez riche et assez intéressante d'ailleurs c'est la scénographie de Véronique Dolfus et des ateliers JPL c'est des gens que j'aime bien c'était eux qui étaient derrière le baroque des lumières et derrière déjà quelques expositions de la BNF notamment les nadars ils ont réussi à faire un travail remarquable sur les nadars et là je retrouve de très bonnes idées dans la scénographie mais avec justement aussi ce côté un peu suranné de la scéno et moi je trouve que ça passe par les couleurs on a une scéno très sépia avec des couleurs très pastelles etc ce qui encore une fois donne une sorte de patine à tout ça vraiment lointain elle fait vieille en fait cette exposition ça fait vraiment bon c'est pas très attrayant c'est pas très vif en fait dans le choix des couleurs de l'éclairage etc je suis un petit peu surpris par ces choix là mais par contre le reste est très intéressant comment on essaye de reconstituer la panoplie des explorateurs le mur de photos du début c'est une superbe accroche c'est un super début avec ces explorateurs qui posent avec ces photos qui sont agrandies pour nous lancer comme ça dans l'exploration c'est plutôt pas mal et puis bien sûr j'ai beaucoup aimé à la fin la lanterne Molteni on essaye de reconstituer comme ça une conférence qui aurait pu être donnée à la suite d'une expédition j'ai peut-être un reproche par rapport à ça mettez du son allez-y à fond dans l'immersion et dans la reconstitution mettez vraiment le bruit du diapo là faites venir des comédiens et interprétez les récits de voyage qui nous sont livrés à ce moment là donc voilà c'est pas très vendeur en fait cette exposition visage de l'exploration au 19ème siècle vous allez pas être tenu en haleine par les imaginaires qui entourent ce sujet là après c'est ce que je vous dis de manière factuelle et objective c'est un bon travail c'est pas forcément très mémorable mais c'est vraiment un bon travail alors ensuite on fait un petit détour par le musée d'art moderne pour parler d'Anita Molinero et de l'exposition intitulée Extrugia qui se trouve donc au musée d'art moderne une exposition visible du 25 mars au 24 juillet 2022 c'est une petite exposition ce qui me permettra de faire une critique un peu plus courte que d'habitude ça va nous changer qui est consacrée donc à Anita Molinero qui est donc cette artiste plasticienne qui est encore en vie et qui a donc participé même à l'exposition et ça fait partie de cette grande tradition du musée d'art moderne de faire à la fois des rétrospectives sur des artistes du 20ème siècle dont la carrière est terminée ils soient morts ou qu'ils aient arrêté de produire des oeuvres tout autant que sur des artistes du début du 21ème bon alors le cas dans le cas d'Anita Molinero elle a déjà travaillé à la fin du 20ème et elle se fait repérer à ce moment là donc il y a quand même le parcours un peu rétrospectif mais on sent vraiment que contrairement à Toyin ou à Georges Leroy qui est au dernier étage l'objectif ici n'est pas de faire une rétrospective ou une exposition monographique mais bien de laisser les clés d'un espace du musée d'art moderne à une artiste pour qu'elle s'amuse et qu'elle essaye justement de créer quelque chose de neuf dans ces espaces d'exposition alors néanmoins elle n'est pas commissaire d'exposition c'est Olivia Gauthier-Jean Roy qui est donc la commissaire d'exposition qui va plutôt s'occuper de la première partie qui est plus une analyse thématique des grands thèmes qui apparaissent chez Anita Molinero où elle va essayer de décrypter un petit peu son travail comment elle fonctionne avec quels matériaux quels gestes sur les différents matériaux qu'elle utilise puisque le travail d'Anita Molinero on y revient tout de suite mais c'est une sculptrice c'est quelqu'un qui travaille des matériaux pour justement je trouve que le terme extrudia il est très bien trouvé et ça se voit qu'il a été trouvé alors peut-être que c'est la commissaire d'exposition qui est à l'origine de ce terme mais on sent qu'il matche bien avec l'artiste plasticienne qui s'installe comme ça le fait d'avoir des expositions rétrospectives et des expositions plus d'art vivant parce que d'art contemporain permet une vraie variété dans les collections du musée d'art moderne alors c'est également le cas au centre Pompidou qui alterne comme ça ces expositions et pour ce qui est d'Anita Molinero moi je suis j'ai quelques réserves sur quelques pièces je n'ai pas été sensible à la totalité de son travail il y a quelques points de compréhension qui m'échappent un petit peu mais globalement j'ai trouvé que c'était un travail intéressant avec quelques pièces qui m'ont assez plu je dirais que le principal problème de cette exposition Anita Molinero c'est que les deux meilleures oeuvres de l'exposition sont des oeuvres qui sont avant la porte d'entrée de l'exposition je m'explique vous avez vous aviez puisque même si l'exposition est visible jusqu'au 24 juillet hélas l'oeuvre Floraison pour Nolopa était visible dans le bassin devant le musée d'art moderne de la ville de Paris jusqu'au 12 juin donc échec pour moi j'ai raté j'ai raté la date et puis j'aime beaucoup la cabane smoothie défoncée qu'il y a au début de l'exposition je trouve que justement comme ce sont des pièces qui dialoguent avec un espace qui essayent d'utiliser dans le cas de Floraison le bassin et je trouve qu'il y a un côté alors je suis allé avec un ami qui était au contraire très peu réceptif à ce qui se passait dans le bassin mais moi je trouve que ça fonctionne bien ce côté serpent de mer rouge alors que pour ceux qui ne l'ont pas vu du coup c'était une oeuvre constituée comme ça de poubelles fondues assemblées de sorte de faire une sorte de serpent comme ça qui se déployait dans l'ensemble du bassin du musée d'art moderne de la ville de Paris et moi je trouvais que c'était assez joli il y avait ce rouge qui était très clinquant mais qui rappelait quand même le matériel qui était utilisé puisque Anita Molinero est quelqu'un qui utilise beaucoup des matériaux recyclés des matériaux jugés peu nobles comme notamment ces fameux cônes de chantier c'est ce que j'appelle moi des légos mais c'est un abus de langue je ne sais pas du tout des légos des barquettes en plastique des fauteuils de fer enfin il y a vraiment elle utilise tout ce qu'on pourrait mettre dans la poubelle tout ce qu'on juge mobilier déchet justement travailler la matière elle va la chauffer elle va la mettre à mal un peu pour remodeler des formes et comme on ôte la fonction à ces objets déchets on se dit mais attends si on retire la fonction par exemple si je prends un fauteuil roulant que je défonce la plaque en métal qui est faite normalement pour s'asseoir à quoi sert cet objet quel devient le but comme l'objet n'a plus de but on est obligé du coup de se poser la question de l'acte retirer cette fonction à cet objet de même que s'interroger sur l'esthétique la plastique de cet objet je dirais que pour le côté travail du plastique le côté un peu gigantisme qu'il peut y avoir dans les deux premières oeuvres avant justement l'entrée de l'exposition il y a un petit peu moins ça après dans l'exposition ça donne un peu plus on sent un peu plus l'espace c'est un peu péjoratif que la façon dont je le dis parce qu'on sent qu'il y a un peu plus de vide etc surtout que les cartels sont tous collés sur les murs alors il y a quelques oeuvres qui essayent de se déployer au centre de la salle mais du coup il y a beaucoup d'espace entre les cartels qui sont assez petits je ne suis pas certain que c'était la meilleure façon de présenter les choses forcément comme on est dans la partie alors comment dire sud du musée d'art moderne on arrive à un cul-de-sac on est obligé de revenir sur nos pas alors ça peut être intéressant pour revoir certaines oeuvres sous un autre angle alors je pense notamment aux oeuvres suspendues mais c'est toujours un peu frustrant comme ça d'arriver au bout d'un espace et se dire bon bah on revient sur nos pas bon voilà je ne suis pas totalement conquis mais je trouve que c'est un travail intéressant je dirais juste que vous avez un peu grillé vos cartouches avant de nous faire découvrir le reste de son travail je dirais que mon appréciation est à l'image de celle que j'ai pour son affiche c'est à dire que je n'aime pas trop l'affiche je trouve qu'elle n'est pas très belle etc mais j'apprécie également cette affiche par la volonté d'avoir recadré sur un détail d'un morceau de plastique fondu de sorte à ce qu'on n'arrive pas à identifier l'objet qui est sous nos yeux et qui est donc un peu fondu on se dit mais qu'est-ce qui est représenté et moi la première fois que j'avais vu l'affiche de l'exposition je me disais mais c'est quelqu'un qui travaille avec des pochoirs qui fait des lignes roses comme ça enfin j'avais vu cette affiche très rapidement c'est une affiche qui n'est pas très belle mais qui est intéressante parce qu'elle propose et je dirais que c'est globalement mon avis sur cette exposition Extrudia donc je vous la conseillerais si jamais vous faites partie de cette catégorie du public qui aime bien voir un petit peu d'art contemporain qui aime bien avoir des questionnements sur les matériaux la répétition les gestes de l'artiste il n'y a pas de soucis à voir dans les distorsions du plastique une continuité de l'histoire de la sculpture si vous n'êtes pas sensible déjà à l'oeuvre qui est en dehors de l'exposition je dirais que c'est pas une priorité pour vous je pense que c'est le genre d'exposition où vous le sentez tout à fait si c'est votre tasse de thé ou non mais en ce qui me concerne bon écoutez j'ai passé un court mais un plutôt bon moment dans Anita Moliné et enfin pour terminer cet épisode Romy Schneider visible du 16 mars au 31 juillet 2022 à la Cinémathèque française une exposition que j'avais très envie de découvrir et pour laquelle j'avais quelques craintes j'avais très envie de la découvrir parce que la Cinémathèque française comme la BNF d'ailleurs c'est un endroit où on se donne vraiment les moyens de ses ambitions notamment sur la question de la cinéographie j'ai toujours très envie en fait de voir les expositions de la Cinémathèque autant plus que bon Romy Schneider c'est vendeur même si à titre personnel je connais très mal la carrière de Romy Schneider je n'ai vu que la piscine les rattraper d'ailleurs pour avant avant cette exposition mais d'un autre côté j'avais quelques craintes parce que je me disais un, quelle collection et la deuxième crainte que j'avais c'est que Romy Schneider est une actrice et donc comment traiter une actrice la Cinémathèque je trouve a toujours un peu de mal à traiter les acteurs pour ce qu'ils sont c'était déjà un problème que j'avais pour l'exposition Louis de Funès ils allaient se réfugier dans Louis de Funès réalisateur ou dans les réalisateurs de Louis de Funès et au final ils passaient à côté du sujet ils ne traitaient pas Louis de Funès pour Louis de Funès et là dans Romy Schneider on a un peu de ça quand même c'est marrant parce que on voit tout de suite ce qui a intéressé la Cinémathèque française et sa commissaire d'exposition qui est Clémentine Desroutilles qui est aussi une réalisatrice qui vient de réaliser elle a d'ailleurs un documentaire sur Romy Schneider on voit tout de suite ce qui les intéresse c'est la période après la piscine c'est-à-dire c'est les films de Sautet c'est la fin de carrière de Romy Schneider c'est le moment où elle revient en France c'est le moment où elle a des Césars à la rigueur Clouseau mais je pense que ça s'arrête là et ça se ressent ça se ressent beaucoup dans l'exposition Romy Schneider c'est que qu'est-ce que tu veux dire sur Sissi ? vous n'avez pas les collections en fait pour Sissi on va se reposer sur du matériel promotionnel sur des affiches on va essayer de vous reconstituer un petit décor quand même pour vous mettre un peu dans l'ambiance Sissi c'est le gros point noir de cette exposition c'est Sissi c'est quand même censé être les rôles marquants qu'on lançait comme ça à la carrière de Romy Schneider moi je ne les ai pas vus mais voilà dans l'inconscient collectif c'est quand même un moment marquant dans la carrière on pourrait passer devant et complètement l'oublier je trouve que tout le début de cette exposition Romy Schneider est assez laborieux justement en partie en raison des collections parce qu'on n'a rien à montrer on va effectivement essayer de vous mettre un petit extrait des petites choses comme ça pour maintenir votre attention il y a un petit côté on va essayer de raviver les souvenirs d'un éditeur nostalgique de la cinémathèque une sorte de cinéphile qui a comme ça vu tous les films de Romy Schneider il va dire ah oui je me souviens ce film là Christine il joue avec Alain Delon c'était sa première fois qu'ils ont vu et ça va souvent pas au-delà de susciter cette petite fibre nostalgique vous vous souvenez il y a ce film là oui et ça veut dire quoi dans la carrière de Romy Schneider qu'est-ce qu'elle a à ce moment là quel est l'impact de ce film etc et qu'est-ce que vous avez de plus à me montrer que trois photos de ce film ensuite ça s'améliore parce que non seulement on a du matériel c'est-à-dire qu'on va vous montrer des plannings de tournage des scénarios des storyboards on va vous montrer quelques costumes et surtout après on va pouvoir parler des choix de carrière de Romy Schneider ce que Romy Schneider c'est ce qui la rend passionnante c'est qu'elle était toujours angoissée toujours en quête de challenge elle voulait toujours changer de rôle elle prenait son métier d'actrice dans le sens où elle ne devait jamais jouer deux fois le même rôle donc elle devait toujours se renouveler toujours se mettre en danger toujours aller chercher quelque chose de différent et c'est ce qui rend en fait cette deuxième partie de l'exposition Romy Schneider très passionnant on sent nettement plus le sentiment de passionné dans cette deuxième partie d'exposition d'ailleurs pour quel film on a le grand écran de projection avec le rideau derrière sur grand écran avec le master restauré etc bah c'est les films de sauté un peu la piscine oui la piscine est vraiment bien restaurée alors je suis étonné franchement au début je me suis dit c'est de la mauvaise volonté de leur part mais non après j'ai vu que c'était des films qui étaient distribués par René Château et René Château est un éditeur vidéo qui a vraiment la tradition de faire vraiment de mauvais travail sur ses masters et ses restaurations de films mais les Sissi sont pareil extrêmement mal restaurés d'ailleurs là il serait peut-être temps de faire un travail de restauration sur les premiers films de Romy Schneider parce que c'est pas très glorieux quand on voit l'écran de projection dans cette première partie c'est peut-être pour ça aussi qu'ils n'ont pas fait d'écran de projection pour le reste c'est pas très très beau va falloir donner un petit coup de polish comme on dit ce qui est intéressant aussi dans cette première partie d'exposition c'est que comme ils n'ont pas les collections ils ont imprimé des nouveaux tirages vous avez des tirages de 2022 des tirages à la mis-stock donc ils sont allés sur le guette image etc pour faire tirer des nouvelles photos et là aussi on se dit ah vous essayez de combler des manques là vous essayez de combler quelques vides dans vos collections je ne sais pas quel est l'état des collections de la cinémathèque ça pose une vraie question de qu'est-ce qu'on expose quand on fait des expositions de cinéma est-ce que c'est satisfaisant de faire une exposition de cinéma où on monte des photos ensuite on va avoir toute la partie alors je trouve que cette salle elle a un problème parce qu'elle est trop éclatée avec d'un côté Clouseau d'un côté Orson Welles d'un côté Visconti etc la chronologie n'est pas respectée en plus parce qu'on passe de 62 à 65 attends on revient etc attends on était sur l'enfer qu'est-ce qu'on fout à New York et après finalement elle repart à New York mais attendez elle était déjà à New York elle a tourné le procès donc effectivement d'un point de vue de scénographie c'est fait exprès parce qu'elle fait 36 000 trucs dans tous les coins et ensuite elle passe par la piscine pour être redécouverte et avoir une carrière en France donc la scénographie retranscrit ça c'est-à-dire qu'on a une sorte de pot pourri de tout ce qu'elle peut faire au début des années 60 et après vous avez le passage obligé par la piscine quelque part ça transcrit bien sa carrière mais c'est vrai qu'il y a un petit côté éclaté dans cette salle qui est un peu particulier moi j'ai été très attentif parce que j'aime beaucoup le travail de Clouseau à la partie sur l'enfer reste que moi qui n'ai pas vu l'enfer alors je sais même pas si on peut le voir au final parce que c'est un film qui a été inachevé la partie sur l'enfer je ne comprends pas de quoi parle le film ils disent qu'ils parlent beaucoup du contexte de production de comment certaines personnes ont quitté le projet et comment le projet en fait a capoté mais de quoi parle le film peut-être que le film n'a pas d'histoire c'est en ça que je dis que parfois quand on n'a pas vu les films ça peut être un peu compliqué et on a l'impression que parfois l'exposition s'adresse plus à des anciens cinéphiles qui ont déjà vu la filmographie de Romy Schneider qu'à des nouveaux cela dit il y a quand même une volonté de faire redécouvrir et de bankabiliser Romy Schneider il y a une volonté d'utiliser Romy Schneider un peu comme un cheval de Troie je trouve je pense que c'est ça en fait je pense qu'ils voulaient faire une exposition sur Sautet ils se sont dit personne ne va venir donc on va utiliser quelque chose de très vendeur on va essayer de revendre un peu Romy Schneider du côté des jeunes avec laquelle on commence l'exposition c'est une photo où Romy Schneider se retourne il y a un côté elle nous interpelle elle nous invite à rentrer dans l'exposition pour découvrir toutes les facettes de son talent et ensuite on va revoir cette photo dans la salle où justement il y a Wells, Ouzo, etc à l'envers donc elle a toujours le même regard elle nous regarde toujours et pourtant c'est de l'autre côté donc je trouve qu'il y a quelque chose qui fonctionne bien dans les jeux de déco de rappel, etc il y a quelque chose qui fonctionne bien sur le papier mais pareil je trouve qu'ils n'ont pas allé jusqu'au bout cette idée c'est avec Visconti Romy Schneider va reprendre son rôle de Sissi le temps d'un film Ludwig je crois que ça s'appelle et donc c'est une sorte de pied de nez c'est une sorte de regard en arrière sur sa carrière ils ont pris la décision de mettre cette partie en regard des premiers films Sissi c'est à dire que vous avez une salle avec une fenêtre et la fenêtre donne sur les anciens films de Sissi donc je trouve que sur le papier c'est hyper intéressant mais pour faire ça ils ont foutu ça en 1962 alors que le film date de 71 et donc du coup ils ont castré la chronologie pour intégrer cette salle de regard en arrière c'est un peu dommage quand même je pense que c'était quand même possible dans l'espace qu'ils ont à la cinémathèque de faire coïncider la période Visconti avec Sissi de respecter la chronologie d'avoir du coup un parcours linéaire et quand on arrive en 71 on a une fenêtre qui nous renvoie vers je pense que c'était possible d'avoir vu d'agencement de l'espace j'aime bien l'idée mais c'est un peu trop tôt quand même comme salle pour présenter ça au niveau de la présentation des collections il y a des très bonnes idées j'aime toujours ce côté de mettre une toile plutôt qu'une vitrine autour des costumes je trouve qu'en plus ça donne une sorte de texture au costume qui est un peu particulière j'aime bien la possibilité de feuilleter le scénario de Visconti j'adore les plannings de production dans la période sautée je trouve que c'est vraiment des documents passionnants de voir à quel moment ils doivent être là et effectivement toute la dernière partie elle est très intéressante elle est riche elle est bien illustrée et pour le coup on n'est plus dans l'approche de Romy Schneider via les réalisateurs comme on pouvait être un peu au début avec là c'est Orson Wealth là c'est Clouseau etc parlez-nous de Romy Schneider là on est vraiment dans Romy Schneider c'est qu'est-ce que Romy Schneider dit à travers sautée et les autres réalisateurs avec qui elle tourne durant cette période son rapport à la nudité son rapport à la mort dans ses différents films etc donc là ça y est l'exposition prend corps et là l'exposition va vraiment parler de Romy Schneider de ce qu'elle représente des rôles qu'elle interprète et de son côté utilisation d'actrice de son métier d'actrice donc voilà c'est pas l'exposition la plus marquante de la cinémathèque mais quand même on en sort avec des bons souvenirs et moi j'ai quand même toujours une liste de films que j'ai envie de rattraper suite à cette exposition donc je dirais que si vous vous venez pour la première partie de la carrière de Romy Schneider vous allez être déçu mais que si vous aimez La piscine Sautet et tous ses derniers rôles je pense que c'est une exposition qui peut tout à fait répondre à vos demandes après pour découvrir Romy Schneider avec cette exposition ah je suis pas si sûr que ça je sais pas je sais pas si justement les informations qu'on délivre le propos les collections et la scénographie sont suffisamment costauds pour nous faire découvrir Romy Schneider il y a des efforts pour traiter Romy Schneider en tant qu'actrice mais on sent qu'il y a quand même quelques écueils vers lesquels la cinémathèque passe quand même relativement près je trouve que d'un point de vue scénographie les collections permanentes de la cinémathèque sont un peu plus intéressantes quand même il y a un côté très toque en fait dans cette exposition il y a des panneaux de bois des sortes de paravents alors oui ça donne un côté cinéma mais il n'y a pas le côté cinéma le grandiose les grands décors etc ça s'accompagne pas vraiment d'un décor-room très qui normalement j'étais un petit peu déçu sur ça il y a pareil il y a un moment ils essayent de faire une affiche citère avec deux projecteurs c'est perdu au milieu d'une salle ça fait un peu peine je trouve c'est pas très marquant je trouve ce dispositif donc voilà il y a des bonnes choses il y a des éléments qui sont un peu plus un peu plus quelconques et un peu plus problématiques voilà ce qui termine cet épisode d'Envisite prenez soin de vous ne prenez pas de coups de chaud protégez-vous de la chaleur et puis moi je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode d'Envisite 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 d'Envisite